Vous avez vu la tête de qui ? Oh, ça oui, il était vert, tout décomposé, son moral en a pris un tout. Enfin, j'ai bien fait de continuer à soutenir que j'avais entendu quelqu'un, même si ça semblait incroyable à tout le monde. C'est une chance, parce qu'on a trouvé un témoin pour dire que ce troisième homme existe. Je ne suis pas prêt d'oublier ce que je voudrais. Vous avez toujours été là pour me soutenir. Vous êtes fatigué ? Dis-moi, je pourrais creuser un tunnel jusque chez moi avec une petite cuillère. Ah oui ? Alors c'est parfait, parce que j'ai une visite pour vous. Quoi ? Tu feras en premier entrer à la maison ? Oh, sûrement pas la lessive. Je te préviens, j'ai tout changé dans la maison. Maintenant, tout est plus bas, à ma portée. Et du coup, on dirait la cabane des sept nains, tu vois ? Oh, tu as eu raison d'arranger la maison. Je ferai dormeur et tu feras joyeux. Ça me convient parfaitement. C'est fou comme une lueur d'espoir change tout. C'est comme si je me réveillais d'un seul coup d'un cauchemar. Je perdais un peu de pied. Oui, la seule fois où je t'ai vue dans cet état, c'est quand j'ai épousé Kirk. Et moi, si tu avais vu dans quel état j'étais quand je te croyais morte, c'était encore pire. C'était épouvantable, un peu comme si on m'avait enterré sans que je sois mort. Je suppose que c'est ce qu'on ressent quand on est condamné à la prison à perpétuité et on perd l'espoir. Tu vas me croire fou, mais je ne sais pas du tout comment je pourrais vivre sans toi. Est-ce que je suis fou ? C'est bien possible. Mais je suppose que ce n'est pas drôle tous les jours de vivre avec moi. Non, ne dis pas ça. Non, non, non. Moi, je trouvais ça très intéressant et même enrichissant. Tu m'apportais tellement. Tu sais, tous les enfants rêvent d'avoir une vie super, d'avoir un boulot sympa, d'être célèbre comme un joueur de baseball ou de basket ou même de foot. Moi, je t'ai rencontré et ça a été ma chance. J'ai vécu des instants merveilleux et ça a fait de moi un type bien. Enfin, je crois. Tu es un type bien. Mais c'est à toi que je le dois parce que sans toi, Dieu sait ce que je serais devenu. J'aimerais qu'on me dise comment les choses vont tourner maintenant. Est-ce que tu pourrais nous prédire un peu l'avenir, toi qui es un peu voyant ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je l'ignore. Mais ce sera bien, je crois. Tout ira pour le mieux. Je te crois. C'est un bonheur.